Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer le pattern de design adapter. Dans l'engineering software, le pattern adapter est un pattern de design de software qui permet l'interface d'une classe existante à être utilisée comme une autre interface. Il est souvent utilisé pour faire les classes existantes travailler avec les autres sans modifier leur code source. Imaginez que vous avez une interface média player avec une méthode play et une interface média package avec une méthode play file. Vous avez deux implementations pour la interface média package, comme VLC class et MP4 class, et l'implementation pour la interface média player nommée MP3. Donc vous voulez utiliser une instance média package comme une média player instance. Donc vous avez besoin d'un adapter. Il est appelé format adapter ici et il doit avoir une référence à l'interface incompatible, Il faut commencer par créer l'interface. Donc nous allons commencer par créer l'interface. Nous allons commencer par créer l'interface. Nous allons commencer par créer l'interface. Nous allons créer une méthode de playmétod avec un filename qui est un argument like that, then the media package interface, and the playfile method, always with a filename argument. Now we can start by creating the implementation, the mp3 implementation, which is an instance of media player. In the play method, we just make a sysout call, playing mp3 file with a filename, like that. Again creating the mp4 class, that is a media package implementation. Playing mp4 file with a filename, it is the same for the vlc class, like that. sysout call. Now we want to create the adapter, named the format adapter. It must be an implementation of the media player class. And it must contain a reference to the incompatible interface. Here is the media package interface. We pass, we pass the media package instance, during the construction, like that, media. So, we can make a sysout to check we are using the adapter. And don't forget to call the clayfile method. So, we can use all these classes in an example. We create a main class in an example. So, we start by creating an mp3 player. And we play mp3 file for example. Then we want to use this variable. Using our other adapter to make a play call on the mp4 implementation. File.mp4. And it is the same for the vlc class, like that. We have the play file in avi for example. Now we can execute our program and check the result. So, like you can see, the mp3 file is displayed directly. And for the mp4 file in the vlc file, it is played as the adapter. So, it is all for the adapter design pattern. Like you can see, it is an effective pattern to help you to join incompatible classes. And maybe one day you can use it in your software. For a period of time, you probably step on the principle and you have multiple institutions. You need to see that all the other activities.